RFM, limité à 80, Pascal Atenza. Comment est-ce, Pascal Atenza ? Ah oui, bien, 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 pizziolo. L'Italia, ma droite, l'Espagne, à ma gauche. Je ne vais pas trouver mieux, vous allez bien. Pascal Atenza, oui. On va commencer par cette image insolite. Hier, le 13h de TF1 a interrogé un automobiliste sur la pénurie d'essence et la journaliste n'a pas reconnu un chanteur célèbre. Oui, un chanteur à la pompe, je ne sais pas, Patrick Griel. Alors, un chanteur qui met de l'essence dans sa voiture pour rouler, ce n'est pas très grave, ce serait grave si c'était Pierre Palmat qui mettait de l'essence dans sa voiture, merde, il va recommencer. Alors, ce chanteur, c'était le formidable Michel Jonas, vous en avez parlé tout à l'heure. Tu ne connais pas Michel Jonas, Parker, je le connais Parker. Alors, ce qui veut dire que la journaliste a fait son reportage sans reconnaître Michel Jonas, le rédacteur en chef qui a vu le sujet, l'a validé sans reconnaître Michel Jonas. Au minimum, c'est Gilbert Montagné. Et Marie-Sophie Lacabro a lancé le sujet sans reconnaître Michel Jonas. Il ne faudra pas y avoir beaucoup d'appris, Albert Londres à TF1. Ils sont plus Albert que Londres. Alors là, quand tu as tout TF1 qui ne te reconnaît pas, ta carrière, elle est morte. Pourtant, on reconnaît bien Michel Jonas puisqu'il a dit « J'en suis un lion là pour te battre. » « Et il n'y avait plus de gâteau à l'autre. » Alors, va-t-il. « Pardon. » « Non, mais tu le tiens, hein. » « Je ne le dis pas trop mal. » C'est la bonne nouvelle de la semaine. L'homme et la femme les plus riches au monde sont français. Et oui, enfin, une bonne nouvelle pour Macron. Une bonne nouvelle pour Macron, surtout. Hier, il n'était pas très content parce que la NASA a donné les noms des astronautes qui vont aller sur la Lude. La mission Artemis, il n'y a pas de Français. Après, Thomas Pesquet, Macron voulait envoyer un autre Français sur la Lude, Laurent Berger, mais la NASA n'a pas suivi. Mais là, on a deux Français les plus riches au monde. Alors, c'est Bernard Arnault, 74 ans, et Françoise Bétancourt, 70 ans. Comme quoi, on peut s'appeler Al Bernard, elle a Françoise. Et réussir dans la vie. Donc là, ça sent quand même le ruissellement. Enfin, à 74 ans, 70 ans, tu n'as pas super envie qu'il te ruisselle dessus quand même. Et ça y est, le Playboy avec Marlène Schiappa est sorti. Oui, une une qui n'a pas plu à Elisabeth Borne. C'est dommage, on devait parler d'emploi pour les seniors et de carrière longue. Bon là, manifestement, elle n'aura dit emploi pour les seniors ni carrière longue. Alors bon, finalement, ça ne casse pas trois pattes à un canard, comme on dit à Tchernobyl. Les photos sont... Les photos sont bien. Les photos sont bien, mais attention, Marlène Schiappa, elle est un peu comme un kebab dans un restaurant. La photo est toujours mieux. Bravo Pascal, bravo Pascal Athenza en très grande forme. On vous conseille de réécouter cette séquence sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Il est avec vous tous les matins à 7h15. RFM